J'écris des rôles en pensant les acteurs, j'écris même des films en pensant les acteurs. C'était le cas donc de Anne et Suzanne et Antoine pour qui j'ai écrit pas juste ces rôles-là, mais ces personnages-là, mais un film plus généralement. Ils m'ont inspiré tout le film, pas juste leur scène ou leur... Et les acteurs interviennent dès le début, en fait, dès le début, je vais chez Anne, puis on lit à voix haute des scènes qui viennent d'être écrites, Anne m'est allée réécrire, on peut parfois passer plusieurs minutes à penser à comment les phrases vont être plus intéressantes, dites autrement, on en parle, on le fait ensemble aussi, parce qu'on est des... merci... on est fan, elle est moi, de la mise en bouche, en fait, des dialogues, puis le côté acteur en moi est donc celui qui est prédominant à l'écriture, et puis il se traduit donc, comme c'est à l'écriture et qu'il n'y a pas d'interprétation à l'écriture, il se traduit par l'écriture du dialogue. C'est là que l'acteur est vraiment présent, en fait, parce que savoir ce que l'acteur va faire, c'est impossible quand on écrit le scénario, mais savoir comment il va dire les choses, ça, ça l'est. On peut déjà entendre la voix de quelqu'un, que ce soit un mélange de la mienne, parce que je suis seul chez moi, puis que je suis en train d'écrire, puis que j'ai besoin de savoir si le dialogue a un sens, que ce soit ma voix que j'entende ou celle de Anne. Elle lit la voix de l'acteur, la présence de l'acteur, et là, dès le départ, j'écris aussi des gestes pour elle, j'écris des moments, des situations entièrement conçues autour de sa personnalité, de choses que je sais qu'elle fait bien ou que j'aimerais d'abord faire. Donc l'acteur intervient au moment de l'écriture, l'acteur intervient évidemment quand il choisit ses costumes, on construit le personnage ensemble, esthétiquement, et puis sur le plateau intervient constamment, parce qu'on crée un film ensemble, et que donc il y a une discussion continue. Les artistes, en général, passent leur vie à observer, pour pouvoir en parler, pour pouvoir faire une peinture, pour pouvoir... ça devient un automatisme, c'est malgré nous, c'est notre métier de faire ça. On construit avec ce qu'on entend, je peux vous parler, puis je peux voir un couple s'embrasser, à l'autre côté de la rue, je peux entendre des gens s'engueuler, je suis quand même capable de faire les deux, malgré moi, je les entends, je... et ça nous sert, toute notre vie, tout ce que j'ai accumulé d'informations depuis que je suis enfant, c'est dans ma tête, les adultes que j'ai observés, les enfants, tout me sert. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de... on est dans une fiction aussi, on est dans un monde que lui a créé, qui est une représentation transformée de la réalité, qui est son histoire à lui, qui n'est pas copiée sur une histoire qu'il y a vue, sinon ce serait un documentaire, c'est pas ça qu'on fait. C'est vraiment une fiction, et on a besoin de créer, on a besoin d'inventer quelque chose par nous-mêmes, on ne veut pas imiter quelqu'un. Donc, dans des cas très très précis, oui, ça peut être intéressant d'aller observer si je joue un policier, une policière, bien évidemment que j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne techniquement, comment on tient une arme, comment on dégaine, comment... mais sinon, une chronique dans la vie d'un être humain, je vais la... je vais la créer avec ce que l'auteur a créé avant moi, et je peux lire cent fois un scénario, le même scénario, je peux passer deux semaines sans lire du tout, laisser tomber la poussière, je leur lis, et je découvre quelque chose à chaque fois.